Sous-titres par Juanfrance 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 Ce n'est pas une question simple. Malheureusement, toute la production philosophique moderne a fait l'impasse totale sur la pratique concrète de l'esclavage. Il y a un malentendu qu'il faut lever sur cette question-là en Europe, alors que Hegel donnait le pas là-dessus, puisque toute la philosophie de l'esprit est fondée sur le rapport maître-esclave. Mais ils sont, et on commence à le découvrir maintenant, il y a quelques recherches, dont celle de Suzanne Morse, sur Hegel et Haïti, quelques recherches qui commencent à dépister que, dans le fond, Hegel ne pouvait pas produire sa phénoménologie de l'esprit s'il n'avait pas des informations. Ici, la nationale écrite s'appelle Nerva, à Frankfurt, et cette revue donnait un certain nombre d'informations sur les luttes données par les esclaves, particuliers en Haïti. Donc il y a une réception allemande chez les philosophes allemandes de la révolution haïtienne, qui a dû avoir une certaine influence dans les écrits, mais nous n'avons pas vu une grande importance de cette influence dans les productions subséquentes au 19e siècle, les productions philosophiques au 19e siècle. Donc on continue à voir l'esclavage quelque chose d'absolument abstrait. Mais ce que je voulais donc rappeler immédiatement, c'est qu'à partir du 16e siècle, donc à partir de ce qu'on appelle la première mondialisation, donc à partir de la conquête, puisque le monde était bien restreint autour de la Méditerranée et de l'Europe, mais ce qui se passe avec la première mondialisation, donc avec la conquête, c'est que pour la première fois, la pratique esclavagiste va basculer, va entrer dans une véritable routure par rapport à tout ce qui se faisait pendant tous les siècles précédents. Et c'est ça qu'on essaie de dire aujourd'hui, et alors c'est une sorte de passionniste, le fait, c'est que cet esclavage va se focaliser sur un continent en particulier, qui est le continent africain, cela est considérable. Deuxièmement, sur un groupe humain, les Noirs, pas d'autres, un groupe humain, il y avait bien des engagés, il y avait bien des églises, on a laissé tomber tout ce monde qui pourtant travaillait presque comme des esclaves, on va le laisser tomber pour rester totalement bloqué, fixé, uniquement sur un continent et sur une population qu'on va amener, donc qu'on va déporter. Donc là, on a affaire à l'esclavage, par déportation et en vue d'une rentabilité industrielle. Mais ce qui est pertinent à relever, c'est que tous les pays de l'Europe vont participer, pratiquement tous. Même ceux qui croient qu'ils ne participaient pas, on découvre peu à peu, à travers nos archives, qui n'ont pas été ouvertes, ont agi d'extrêmement surpris, en particulier au Danemark. Et à Copenhague, il y avait un colloque sur les archives de l'esclavage, organisé par l'UNESCO. Un colloque qui portait l'action des archives. Et puis, on a visité la bibliothèque nationale, on a dit, du 16e et 18e siècle, un tas de documents qui n'ont été ouverts par personne. Donc, ça nous veut dire que l'affaire, elle, est importante. Toute l'Europe y participe, et de toute façon, on l'a profité. Et l'argument principal, la justification principale, c'était la christianisation comme couverture idéologique. Donc, ça, vous le connaissez. Donc, avant le 16e siècle, un esclave pouvait garder sa culture. Alors, la lettre, puisque le concept de culture n'est pas disponible au 16e ou au 17e siècle. Il pouvait garder sa religion, il pouvait garder ses mœurs. Mais à partir du 16e siècle, nous avons affaire à ce qu'on appelle le universalisme conquérant qui doit imposer une religion, une langue, une culture. Et donc, l'individu qui est esclave doit, à ses propres yeux, reconnaître qu'il n'est pas un être humain dans la mesure qu'il ne ressemble pas à un européen. Parce que la condition de l'être humain est représentée essentiellement par l'européen chrétien. Voilà, donc, le problème. Donc, cette stratégie, ce qui suppose que les maîtres vont exercer, vont faire le possible pour mettre en œuvre une stratégie qui produit une amnésie chez l'esclaves. En quoi consiste cette amnésie ? C'est un amnésie qui consiste à le faire oublier complètement ses origines, à le couper de son lignage, de son ethnie, de sa tribu. Et on va l'étamper en cheval. Il doit se voir lui-même comme une maître de sol. Et on doit lui changer le nom et l'âme. Donc, il y a un processus de désocialisation qui fait que l'esclave doit comprendre dorénavant qu'il n'a ni ascendant, ni descendant. Autrement dit, il va être nus et dénudé. Parce que même les enfants, il faudra oublier, même les enfants de l'esclave appartiennent au maître, il n'est pas censé avoir des enfants. Donc, une telle perspective doit avoir des conséquences considérables sur la manière dont la civilisation occidentale va entrer dans la modernité. C'est cette vision de la modernité qu'il faut comprendre comme une modernité qui va être accompagnée de ce que l'on appelle aujourd'hui, en tout cas par l'oublier, ce qu'on appelle une vision raciale, une vision de terreur raciale qui va accompagner la production de la modernité dans le monde occidental, en sorte que le monde occidental ne peut pas s'en tirer en faisant comme si, et ça c'est un texte qui est magnifique que j'ai trouvé, qu'il cite d'ailleurs qu'il ne s'est pas possible d'avoir réalisé tout cela en faisant comme si c'était rien du tout, en l'oubliant de son côté, pendant que l'esclave, lui, vit dans cette condition de désocialisation. C'est intéressant de se rappeler, de relire un petit texte, je ne sais pas si vous le connaissez, Rotoubar de Koukou Hano, qui est un texte de 1788, qui s'appelle Réflexions sur la traite et l'esclavage des nègres. La première édition française de 1788, évidemment, est une traduction de l'Angleterre, parce que c'est depuis l'Angleterre que le courant abolitionniste va être assez important et la société de l'homme de droit va suivre. Et ce texte n'est pas le texte d'un philosophe, mais le texte d'un ancien esclave, qui était esclave à l'Angleterre et qui avait été déporté de l'Afrique à l'Angleterre, libéré et il va en Angleterre et c'est lui-là, qui écrit un petit texte qui s'appelle Réflexions sur la traite. Il dit ceci, tous les esclaves n'appartiennent pas de la maître, tous ces malheureux vont se séparer. Les mères serrent leurs filles entre leurs bras, les filles leurs pères. Les pères, les mères, les enfants devraient ensemble autant à n'être jamais séparés. Le mari prie pour sa femme, la mère pour ses enfants, leur génissement adoucirait des monstres et les prôlons sont assassinés. Les épouses sont arrachées avec violence des bras de leur mari. Infantules des Africains, nous avons quitté pour toujours nos patries, nos abours, nos parents. Voilà le fond de l'affaire. C'est pour cette raison que pour comprendre l'importance des religions afro-americaines, il va falloir revenir à l'effort accompli. Donc revenons à la genèse de la création elle-même des religions afro-americaines en imaginant ce que représente par exemple le culte des morts pour les esclaves. Parce que c'est autour du culte des morts que les esclaves vont essayer de reprendre en même leur humanité. Pourquoi ? Parce que l'esclavage, et je crois qu'il y a un consensus là-dessus de la communauté, des sociologues et des historiens, représente ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, en attention, une mort sociale. En tant que mort sociale, l'esclave est dénié, est totalement dénié dans son humanité. Et l'acte de sépulture va lui permettre de reprendre ses lois, de montrer qu'il n'est pas réductible à son corps. Et le respect qu'il manifeste pour les compagnons décédés montre qu'il vise la négation de la condition d'esclave à travers le culte des morts. Donc, le culte des morts ne va pas pour l'esclave. Donc, il commence avec les faces que les esclaves vont mettre dans les obsèques, dans les funérailles, dans les différents funérailles des compagnons d'esclaves. Et le propre de l'esclave s'est dénié facilement, parce qu'on sait qu'il ne peut pas vivre longtemps sur les plantations ou dans les usines. D'après certains calculs, peut-être que c'est dans le vie. Le culte des morts n'est pas seulement à ce moment-là à comprendre comme cet héritage au sud-Afrique. Il faut le comprendre comme surinvesti, comme surdéterminé, comme quelque chose qui reçoit une nouvelle signification dans le contexte extra-fasciste. Parce que l'esclave, détaché de son lignage, est à travers la sépulture un individu qui est mis en relation avec les ancêtres, avec les morts de sa famille, avec les ancêtres et avec la divinité. Par la même, il retourne dans le circuit, il retourne dans la lignée qui avait été interrompue à travers la mort. Cela nous amène que beaucoup d'esclaves, d'ailleurs, tentaient de mourir ou même pratiquaient l'infanticide pour éviter. Et quand ils essayaient de se suicider, ils croyaient qu'ils allaient retrouver, retourner directement à l'Afrique. En sorte, on peut dire que toute mort réelle de l'individu étant toujours déjà une mort sociale, quel que soit l'individu qui le sait, il s'agit toujours d'une mort sociale. Il en résulte que la mort, socialement reconnue, a des effets bénéfiques pour la reconnaissance sociale des vivants. Voilà comment je l'explique. Donc, l'esclame est une chose dont la valeur disparaît avec la mort réelle, mais avec le culte des morts, l'esclame énonce le refus d'être identifié à son corps. Il y a donc une demande de reconnaissance sociale extrêmement importante. Mais les maîtres découvrent ce danger. Et ils découvrent le danger parce qu'ils ne comprennent pas que les esclaves peuvent traverser les kilomètres, peuvent traverser les centaines de lieux pour aller, les funérailles, les compagnons de ces lieux, et de dépasser tout ce qu'ils avaient. En fait, c'était pour eux des occasions de fête, des occasions de danse, des occasions de ruvaille, et la cérémonie durait plusieurs jours, comme on l'avait. Et il fallait, par divers décrets et règlements, interdire ces cérémonies. Mais c'était en fait, parce que les êtres croyaient en fait qu'il s'agissait chaque fois d'une dangereuse conspiration. C'est une expression qui était... Il y a deux textes considérables sur le problème des funérailles des esclaves. Je vous conseille, dans un texte d'histoire, de faire attention à ces textes. Parce que, dans le fond, nous avons une véritable routure avec la vie quotidienne, grâce à ces fêtes, puisque le culte de Neurore est une occasion de fête, et c'est pour cette raison que les pratiques du retour, les pratiques des religions afro-arriques, seront toujours des pratiques festives, qui ront complètement avec la pratique quotidienne, qui représentent des pratiques, des pratiques de la vie quotidienne, qui est une vie dans un véritable corps de consécration spatiale ou vert, quand on connaît la tureté de vie sur l'implantation et dans les ateliers de production du chien. Donc, là, ce que je voulais montrer, maintenant, c'est que le culte des morts est au fondement d'un système religieux afro-arriques, et à la genèse du voluier. Donc, les esclaves vont tenter d'accaparer les rites catholiques de la mort, en dépit de la volonté d'accorder des funérailles sommaires aux esclaves. Parce que le culte des morts, c'est ce qui met directement en liaison avec les ancêtres et avec la divinité afro-arriques. Donc, de là, on peut dire que c'est de diverses manières que les religions afro-arriques vont être formées. Ils vont être formées, d'abord, dans les camps de marronnage, dans les camps de fuite, ça va être formé dans le cadre du catholicisme, par l'intérieur même des pratiques catholiques. Là, il y a ce que j'appelle le pentagramme, le signifiant catholique, qui vont être amené pour pouvoir remalaxer l'ensemble des pratiques, des signifiants, l'ensemble des éléments mythologiques et mutuels venant d'Afrique. Et nous aurons, en particulier, que ce soit en Colombie, en Bolivie, partout dans les Amériques, en Argentine, en Bolivie, à travers des confréries, il y aura même des confréries qui seront préposées uniquement pour des pratiques funéraires, uniquement pour des pratiques funéraires. Toutes les confréries catholiques seront orientées là-dessus. Ce sont des associations que les esclaves réalisent pour leur permettre à l'ombre du catholicisme de reprendre un certain nombre de pratiques. Donc, le calendrier catholique va être complètement repris et c'est à partir de là que nous pouvons comprendre que ce qui se passe au niveau du Vaudoumaïtien est emblématique. Il est un paradigme pratique de l'ensemble des différents pratiques afro et avec elles que nous allons découvrir dans la vie. Alors, je n'ai pas insisté, je dis, les États-Unis, aux États-Unis, les pratiques du protestantisme, du protestantisme des lois-africains, ce sont des pratiques qui sont tout à fait similaires à celles qu'on retrouve dans les conféries catholiques, parce que ces pratiques sont investies par les éléments de l'étage religieux africain. Nous avons bien entendu à travers la musique et les dorses, mais à travers surtout toute la réinterprétation que les noirs américains vont faire du christianisme, en sorte que Jérôme Zemez, qui avait un historien présenté de l'esclavage aux Etats-Unis, dans son livre « Le monde combattit les noirs, les esclaves aux Etats-Unis », rappelle que les noirs américains ont créé un véritable, ont recréé un christianisme tout à fait nouveau qui n'existait pas auparavant, et on le sait aujourd'hui, et ils persistent à travers les temples protestants américains, là où les noirs vont pratiquer leurs noirs. Alors, revenons donc au caractère mématique du faune. Il représente bien un lieu de mémoire, un lieu de reprise de mémoire, mais en même temps un lieu de lien social, parce qu'il y a à travers justement le revenu, un travail de transfert de l'ensemble des ethnies africaines sur le registre de l'imaginaire. Donc, le même processus, on le retrouve dans le camp de l'amblée africain, dans le camp de l'amblée brésilien, et dans la santé humaine et le parlement des humains à Cuba. C'est que, en reprenant l'ensemble, en renvoyant l'ensemble des ethnies africaines sur le registre de l'imaginaire, ils recréent un nouveau monde, un nouveau monde culturel, et c'est là que, c'est cet aspect qui est très très mal vu d'habitude par les historiens de l'esclavage. On reste totalement, on s'attarde sur les révoltes qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi, on s'attarde sur les camps marrons, sur les stratégies mises en œuvre pour lutter contre l'esclavage, mais on ne voit pas que les premiers moments de la vie contre l'esclavage, c'est le moment, c'est le moment de récupération de l'humanité, de l'activité humaine, et l'expression, donc, par la même, des droits humains fondamentaux, qu'on peut retrouver dans la création des pratiques religieuses. Là-dessus, il y a beaucoup de malentendus, et surtout d'abord par la danse. Parce qu'il est facile de dire que si les noirs s'attardent à ce point, se mobilisent à ce point sur la création religieuse, c'est qu'ils sont mystifiés, c'est qu'ils retournent dans la listification, ils abandonnent le maître pour rester insujettis à d'autres maîtres, et donc ils sont dans l'agilation. Et là, on se prend. Premièrement, effectivement, toute religion est l'expression d'une hétéronomie, c'est-à-dire que toute religion représente le renvoi du monde, le renvoi de la société à un ailleurs, un ailleurs qui vient le fonder, qui vient fonder le monde, qui vient fonder l'ordre social. On le renvoie à un ailleurs. Mais, dans le cas du Vodou, le fait même de se ramattre sur un ailleurs, de dire, ah, je ne veux pas rester assujetti à ce maître-ci, mais je choisis d'être assujetti à une divinité, cela suppose une relativisation du pouvoir absolu du monde. Et c'est ce processus de relativisation qu'on l'a vu chez les esclaves qui ont créé, par exemple, la confrérie d'esclavage de la Vierge Marie que les maîtres pourchassaient. Les petits l'établisent, ils disaient, je suis esclave de la Vierge Marie. Ils ne comprenaient pas. Évidemment, c'était une manière pour les esclaves de sortir de la domination du maître. Donc, c'est ça, d'abord, qu'ils ont cherché. Alors, nous allons voir maintenant, est-ce que cela est de la violation ? Je ne pense pas que c'est le cas. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce point qui parle très important, l'esclavage représente de toute façon, on voit un état limite, une détresse profonde. On a vu un mouvement, et c'est pour cette raison qu'on dit de l'esclavage, qu'il est un crime contre l'humanité, puisque on décide que l'individu, il n'est qu'une même de sorte, et il n'est pas un être humain. Donc, il fait de l'expérience. Il subit une condition qui est terrible, la condition qui lui permet de se regarder à lui-même et de se dire, mais non, je ne suis pas un être humain. On veut le pousser à se dire cela à lui-même. Eh bien, cela représente un indissime. Un indissime, comme ce qui est arrivé avec la Shoah. Eh bien, c'est pour cette raison que c'est également un crime contre l'humanité. parce que là, l'esclave ne pouvait pas trouver d'autres lieux de réaction, d'autres possibilités de réaction, si ce n'est que dans le religieux et dans les arts. C'est pour cette raison qu'un certain nombre, face à des pratiques qui sont imposées, les esclaves vont essayer de reprendre eux-mêmes pour créer eux-mêmes un nouveau temps et un nouvel espace à travers le Vodou. Ce que le Vodou donne à voir, c'est précisément la production d'une nouvelle société, d'une nouvelle collectivité au fur et à mesure qu'il crée un nouveau temps en reprenant le calendrier du Tijimé, qu'un nouveau temps qui n'est pas le temps du maître, puisqu'il rend un rapport avec les origines. Les origines, c'est les ancêtres, les divinités africaines. Et en même temps, une réappropriation de l'espace, puisque l'espace va être approprié et marqué de part en part par la divinité, les éléments de la nature, les arbres, les nuvières, les sources, les montagnes, tout cela sera marqué et d'où les nouveaux lieux de verre-ménage qui seront à travers tout le pays. Le pays sera marqué en sorte qu'une nouvelle société apparaît. Donc, il y a une phrase très forte de Vodouillier dans son livre qui s'appelle « Fondre dans la société humaine » qui est le problème édité. Le problème, dit-il, pour les êtres humains, ce n'est pas qu'ils aient à vivre en société, c'est qu'ils doivent produire de la société pour vivre. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'à partir du moment où l'individu est désocialisé, ensemble, il n'y a pas un agrégat d'individus. On voit qu'il y a un effort pour créer un imaginaire et un symbolique et là, on est en pleine création d'une nouvelle société. Donc, voilà des aspects qui me paraissent extrêmement importants pour comprendre le phénomène du Vodou et c'est à partir de là que le Vodou donnera, représente quelque chose d'emblématique parce que les groupes, les espaces vont pouvoir se regrouper d'abord grâce à une réunion au cours du célèbre du Vodou et c'est au cours de cette réunion qu'un pacte de solidarité va être créé entre les esclaves et cela va conduire à la fameuse insurrection du 1770-1. Mais avant, on a remarqué que dès 1750, en 1750 et 1780-1, il y a une série de révoltes qui sont venées par des leaders venant du milieu Vodou parce qu'à ce moment-là, il y a une solidarité plus forte qui est créée, il y a déjà une imaginaire et une symbolique qui se trouve en activité en sorte qu'une collectivité se crée et prétend s'approprier d'où est avant l'espace et produire les mètres comme étant véritable dehors de la société d'où est avant. Mais ce qui va se passer après l'indépendance en réalité, donc je n'ai pas besoin de revenir sur toute cette histoire, sur le rôle que le Vodou a pu jouer que ce soit en 1780 ou pendant la guerre de l'indépendance. Ça ne veut pas dire qu'avec que le Vodou avoir joué un rôle important, il n'y a pas que le Vodou qui a permis de réaliser l'indépendance, il n'a pas lu bien toutes les stratégies diverses, stratégies militaires, il a fallu toute l'activité politique menée par toutes ces ouvertures et les autres généraux qui ont trouvé toutes ces ouvertures pour que nous ayons lu la fameuse révolution haïtienne anti-esclavagiste que nous connaissons. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est le processus de criminalisation du Vodou, presque presque de criminalisation du Vodou qui aura lieu en même temps au XIXe siècle que ce soit à Cuba ou au Brésil ou dans différents pays et le processus d'oubli aussi qui est pratique de l'article américain dans les autres pays ou de l'article américain. Donc, il y aura d'un côté une criminalisation et un rejet par les élites politiques et intellectuelles au XIXe siècle mais aussi un rejet par les pays européens qui feront silence sur toute cette culture qui apparaît et qui poussera à travers les rédiats et les écoles à présenter la culture occidentale comme la culture, comme l'unique culture à laquelle toutes ces sociétés qui ont connu ce travail, tous ces peuples qui ont connu ce travail doivent aboutir. Donc, il y a occultation en Europe de la mémoire et de l'histoire de l'esclavage comme, évidemment, de la révolution haïtienne que nous avons et il va falloir attendre que toute cette culture qui est une culture par rapport à l'ensemble des régions qui existaient vis-à-vis du Vaudou, il va falloir attendre les années 28 à 40 les années Jean-Priest-Fars en Haïti de la création de l'école d'intigénisme et de la lignitude pour qu'on puisse entrer dans une autre perspective vis-à-vis du Vaudou en Haïti pour qu'on puisse se reconnaître. Donc, autrement dit, nous avons été pendant longtemps encore sous le régime de l'idéologie estravagiste coloniale vis-à-vis du Vaudou dans la mesure où tout ce qui était dominant jusqu'à présent en plan culturel dans, pas seulement en Haïti mais aussi dans l'Akraï et l'Akraï et l'Akraï américain c'est que tout ce qui venait d'Afrique était considéré comme absolument sauvage, barbare, infantile et méritait d'être mis de côté parce que la civilisation c'était l'arrachement à ce monde à ce monde de barbarie c'est l'arrachement à cette culture la sortie de cette culture c'est que ça décide cette vie donc maintenant on commence à découvrir que et nous sommes encore au début d'une véritable reconnaissance du Vaudou de ce qui nous apporte comme comme ce qu'il apporte de ce qu'il a comme porté pour l'ensemble de la carrière mais de ce qu'il a aussi comme portée universelle et c'est là-dessus que je voulais revenir sur ce que j'appelle l'actualité de la culture afro-ameriquaine et la portée universelle de cette culture mais je voulais en même temps dire que plus on reconnaît la portée universelle de cette culture plus on a tendance à croire qu'il n'y avait absolument pas en Occident de la contestation venant en particulier de la lumière de la pratique esclamagiste je pense que c'est tout à fait abusif de le penser parce que quand on voit les textes de Rousseau d'Hydro de la Bérinale on voit qu'il y a eu que la pensée même des lois de l'homme n'était pas possible si elle n'écluyait pas la 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 critique immédiate et explicite du système esclamagiste elle l'est et la la preuve c'est que effectivement il y a eu en Haïti un impact des lumières un impact des lois de l'homme un impact de la révolution française immédiatement qui a réagi puisque la rumeur sur les lois humains a été accaparée d'une part par les l'âtre par les affranchis et d'autre part par les esclaves bien entendu et surtout par les esclaves qui venait par les leaders qui venait la lutte contre le retour de l'esclavage donc mais sur la question de la bonté universelle je voudrais dire que la mémoire de l'esclavage dans le fond appartient autant à l'occident au peuple occidentaux qu'au peuple africain victime qui ont été transportés à l'Amérique non mais il faut s'agir de comprendre que cette mémoire de l'esclavage n'est pas la même elle est reliée bien sûr à la pratique universelle de l'esclavage mais elle doit se positionner particulièrement autour du 16e siècle de ce qui s'est passé du 16e siècle à la fin du 19e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle puisque les dernières abolitions ont lieu de l'individu à Porto Rico et au Brésil donc sous les 4e siècle deuxième la créativité culturelle qui est manifestée à travers le volu et les religions afro-américaines représente une contestation radicale de l'esclavage et à ce titre ces pratiques sont des témoins permanents des luttes entreprises pour la dignité humaine pour le droit et pour la liberté donc mais ce n'est pas en faisant de du vodou comme des religions afro-américaines des lieux d'identité close fermée ou des lieux qui consistent à voir qui consistent à faire de ces religions de véritables essence qu'on peut les protéger donc c'est en permettant qu'elles puissent fonctionner l'eau et l'avant à ciel ouvert à côté des autres et donc ça suppose que les états en tout cas mais ce n'est pas encore le cas pour Haïti parce que nous vivons quand c'est l'origine du concordat en Haïti il va falloir qu'il y ait le respect et la liberté reconnue à la pratique du vodou et c'est à ce titre ce sub c'est à travers cette pratique cette liberté de pratique que le vodou continue connaîtra une certaine évolution connaîtra des transformations qu'on cessera de le voir que les histoires d'individus transformés en cheval en meuf qu'on cessera de voir le vodou des histoires des omnifications que personne ne peut vérifier problématique qu'on ne trouve pas au Résil actuellement puisque au Résil la pratique du cantomblé est en avance sur les pratiques du vodou et le vodou est obligé précisément parce qu'il est sous pression sous des pressions de diabolisation continuelle être obligé de chercher à annexer diverses chambes de l'église de l'église catholique par-ci par-là de d'entrer de plus en plus de s'inscrire de plus en plus dans l'espace public d'organiser les regroupements de Hougan c'est-à-dire de prêtre vodou et mais en même temps de chercher à se mettre sous l'obédience de politicien il faudrait sortir complètement de là pour permettre que le vodou dans sa mythologie dans son rituel puisqu'il est toute source d'inspiration pour la musique les danses la littérature qu'il puisse fonctionner normalement et être connu comme un système qui est témoin de l'esclavage un témoin d'un loup qui peut l'esclavage mais un témoin parmi les autres aussi puisqu'il faut sortir d'une vision absolument monolithique de la culture en Haïti parce que le vodou donne l'exemple il y a déjà à l'intérieur du vodou une pratique d'interculturalité qui fait que il représente un système qui n'est pas conquérant mais qui reste ouvert à d'autres éléments qu'il a su intégrer librement et il ne demande pas à l'individu d'abandonner sa religion pour le pratiquer et sur ce rapport là il y a quelque chose qui est important à nous-mêmes dans l'histoire d'un culture du monde dans l'histoire universitaire du groupe il y a quelque chose qui est moderne de ce que j'appelle et qui appartient à mon avis au patrimoine de l'humanité universitaire merci pour votre patience et je suis prêt à ce qu'il y a des bases et des solutions que nous sommes dans cette mission merci applaudissements 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 je l'ai clair le mot l'eau provient directement du Bénin qui s'appelait Daomé en ce temps-là c'était des pratiques qui étaient c'était des pratiques uniquement les esclaves le mot l'eau était plutôt un culte royal en Afrique et dans ce culte il y a évidemment les esprits qui étaient les esprits de la famille les esprits du lignage donc les esprits de la tribu et de l'éthique donc c'était le culte qui était pratiqué normalement mais c'était un culte qui recevait beaucoup d'autres éléments venant de l'éthique en particulier et beaucoup des esprits portent l'élément de Oisha donc et beaucoup d'éléments beaucoup d'esprits beaucoup de divinités on les appelle esprits mystères ou divinités c'est débat pour que les divinités proviennent directement du monde du Yoruba et le Vodou a su amalgamer déjà en Afrique des éléments venant de la Yoruba venant des fonds et de la Yoruba donc c'est pour cette raison qu'il y a à l'intérieur du système de Vodou un rite qu'on appelle le rite Rala qui est un rite très populaire et qui reprend l'ensemble des pratiques venant des 7 pays du Golfe de Guinea donc Togo et Togo Nigeria Ghana et Nouvelle voilà donc évidemment en Haïti ça va devenir une des esclaves alors il y a deux orientations je n'ai pas parlé actuellement il y a l'orientation rituelle Radha et l'orientation et Bantou et c'est le rite Congo Petro qui reprend cet élément venant de l'Angola venant de tout la partie Bantou de l'Afrique et c'est très souvent cet arabe gardé un même individu peut recevoir un héritage d'individu venant des radars comme venant du monde Bantou donc c'est l'expression des des c'est évidemment un rapport immédiat à l'Afrique mais immédiat je ne voudrais pas dire immédiat un rapport média à l'Afrique puisque les esprits envoient à cette image c'est un imaginaire des ethnies qui est là donc l'on peut voir en clair l'imaginaire de certaines ethnies c'est dans le fameux culte des morts qu'on appelle le culte des guédés en Haïti les guédés en Haïti en présent une tribu qui aurait disparu pendant la traite et qui est reprise à travers le culte des guédés il y a toute une fabrique de la guédée dirigée par la divinité en chef on s'appelle Baron Sardi qui est chef de film de l'ensemble de la guédée et ce culte est l'un des cultes les plus importants en Haïti on a l'impression que le renou pourrait disparaître mais le culte des guédés demeurerait comme un culte vraiment national en Haïti et donc il se pratique le mot des romans mais tout le mot de la guédée mais on remarque en même temps quand on fait le tour des pays de la Caraïbe que le culte des morts est extrêmement important on va ça aussi par à travers le temps mais le culte des morts en particulier est très important le jour et de l'auvain le tour le monde est au cimetière toutes les cimetières sont tirés de l'un des on passe la l'un des là et c'est quelque chose d'assez festif sans entrer dans la classification des auteurs sérieux ou moins sérieux sur le Baudou dans les moins sérieux il y a pas mal ou beaucoup de blancs j'aimerais mieux vous demander l'exposition Baudou qu'il y a eu à Genève quel commentaire quelle réaction quel jugement qu'avez-vous à en dire notamment de la transplantation des objets rituels qui étaient censés après faire une tournée en Europe et retourner à Port-au-Prince bon moi j'ai vu seulement le catalogue je n'ai pas pu voir l'exposition à l'aise je ne peux pas tenter un jugement pérenatoire mais je pense que ça devrait être possible qu'il puisse introduire dans un musée ou quelques pièces provenant provenant des des pratiques du volet des pratiques culturelles c'est une possibilité en revanche c'est une attitude pédagogique que vous approuvez vous êtes en vie au lieu bon je ne vois pas cela exactement comme un viol mais je suis tenté à vouloir mettre les pièces dans un contexte dans le contexte de la vie quotidienne dans le contexte de l'histoire dans le contexte de la mémoire je ne sais pas si ils ont réussi ça parce que je ne crois pas qu'ils faillent sortir complètement ces pièces-là de leur contexte il y a beaucoup de controverses je suis exprimé d'ailleurs là-dessus dans le papier de la rue sur le quai Branly le problème s'est posé aussi sur l'exposition du quai Branly et peut-être que c'est ce texte-là que j'ai fait mais il y a des manches de regrets encore là-dessus il y a beaucoup de doutes maintenant les pièces qui sont là je ne les ai pas vues j'avais visité les pièces de Madame de Neymann je les connais parce que j'en avais utilisé quelques-unes dans mon livre c'est l'histoire de Vaudou donc j'ai été je les ai visité je les connais il y en a qui sont authentiques il y en a qui pourraient ne pas être authentiques c'est une possibilité et la démarche ne choque pas la démarche en soi ne choque pas mais ce que je souhaiterais c'est que ce soit contextualisé c'est ça en général c'est ce qui me choquait parfois au Camerani je ne crois pas que brusquement on puisse se mettre à avoir un rapport à l'autre de manière extrême voilà David moi j'avais j'ai deux questions la première fois sur la question de l'aliénation je suis content que vous avez j'ai deux questions il y en a une concernant l'aliénation dans le vodou je comprends que vous avez dit que le vodou en fait comme religion n'est pas vraiment aligné en ce temps là voilà en ce temps là parce que il y a eu comme vous le savez il y a toujours un moment d'effervescence le moment de la création il y a un moment d'effervescence mais il y a le moment de la reutilisation après c'est à dire la reutilisation donc la fossilisation fossilisation aussi donc ce moment c'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui permet au système de se régénérer de se critiquer d'avancer parce que on peut le pratiquer uniquement parce que de manière rituelle sans qu'on voit parce que rien ne dit que le suréli-particle le vodou est absolument concernant de tout ce que nous en racontons parce que nous en tant que chercheurs nous essayons en tant que oui selon un discours qui essaie de reprendre de retrouver le sens qui est parfois caché et donc de penser à toutes les potentialités qu'il y a à l'intérieur du système ça veut pas dire que tous les gens le vivent toujours sous ce même registre et dans ceci dit il y a des aspects qui sont critiquables il y a aussi des aspects de type Charles-Alternès qu'on peut retrouver à l'intérieur du vodou comme à l'intérieur de tous les autres systèmes religieux qui existent mais il faut replacer le vodou dans son contexte et essayer de comprendre qu'il y a des aspects dans le vodou qui renvoient à une mémoire et c'est peut-être là qu'il y a une recherche à entreprendre de manière plus approfondie pour voir ce qui du côté de l'État en tout cas ce qui renvoie à une mémoire portant ce qui à se graver mais ce n'est pas à nous de décider ce qu'il y a à rejeter il y a un certain nombre d'éléments qui vont être de soi rejetés au fur et à mesure que le système sera pratiqué en pleine lumière sur le vodou sur la cette dîner à vous vous décourez ma deuxième question c'est vrai que comme vous l'avez très extrêmement bien de montrer ici qu'il y a une dimension de résistance très forte dans le vodou qui te commande de sa naissance en Paris et la place qu'elle a occupée malgré les persécutions et tout il y a donc au jour que tu es il y a tout un départ je me rappelle qu'on arrive à l'étudier là-dessus sur ce processus en cours qui consiste à instituer l'hierarchie alors une des choses qui a fait la capacité c'est le fait qu'il y avait ce côté chaque population chaque groupe avait cette possibilité d'adouer d'aller vers à sa manière aujourd'hui à l'étudier de trouver un chef spirituel d'avoir tout ce côté en fait moi j'ai des sentiments que je rapproche je fais système des chrétiens des musulmans et tout je me dis la question comment vous voyez cela par rapport à la résistance et à tout ce que ça charme comme mémoire ah oui oui je crois que vous posez une vraie question sur laquelle vous voulez représenter une autre fois mais il y a de plus en plus dans le cadre du vodou un certain nombre de gens de pratiquants de pratiquants létrés et qui essaie d'orienter le vodou vers quelque chose qui lui permet de ressembler de plus en plus à des assemblées protestantes c'est pour ça qu'on retrouve cela mais c'est une pinte de beaucoup de religions aujourd'hui de s'uniformiser le plus possible mais en même temps il y a tout tout ce que chaque religion comporte comme élément culturel qui risque un peu d'être abandonné alors c'est ça qui est un peu l'enjeu donc il faut mener des analyses beaucoup plus fines à mon avis sur le rapport entre la culture et la religion parce qu'au fur et à mesure que la mondialisation avance en profondeur mine en profondeur les systèmes il y a une déperdition d'éléments culturels valables et une déperdition de mémoire et ça c'est un jour à mon avis donc c'est là que je pense que toute la bataille qu'on met aujourd'hui autour de la politique d'une diversité culturelle me paraît pertinente